La question suivante, question d'une sœur Cher qu'Allah vous préserve J'ai une question sur le travail de la femme En raison de la pression de ses parents qui la persécutent pour son dîle et refusent de subvenir à ses besoins une sœur a trouvé un travail où elle peut garder le dîle-beb Mais par contre, il y a parfois de la mixité Est-ce considéré comme un travail illicite ? Ces douas sont-elles rejetées par Allah ? Peut-elle utiliser l'argent qu'elle gagne pour faire la hijra ou pour aller étudier ? Sinon, que doit-elle faire de cet argent ? Pourriez-vous, Yashir, faire des douas pour moi qu'Allah me facilite au mariage car vraiment je suis très éprouvé par ma famille et ma situation ? Comment vous récompense ? Et bien que l'on fait comme pour votre réponse Trois des chers Naam, est-ce que vous m'entendez ? C'est vrai Des fois la personne se trouve persécutée et se trouve contrainte à travailler Et des fois, contrainte à travailler là où ce n'est pas permis et là où la personne ne veut pas Mais des fois, elle se trouve dans la contrainte Si la personne se trouve dans la contrainte qu'elle craigne Allah SWT au maximum En détestant dans le cœur la chose qu'elle est en train de faire Ensuite, si elle est dans la contrainte Son argent est halal si elle est dans la contrainte C'est-à-dire qu'elle peut faire la hijra avec et s'aider pour le mariage et acheter des choses à manger, à s'habiller, etc Et en passant Regardez cette question qu'on a posée à Yashir Ibn Utaimin Rahimahullah Quand il était Quand il était vivant Là, mais on lui a demandé Comment qu'on fait pour les écoles qui sont mixtes Les écoles qui sont mixtes Il a dit Il faut d'abord que tu essayes de trouver une école qui n'est pas mixte Comme je dis ici à cette soeur Si tu trouves un travail où ce n'est pas mixte Tu dois commencer par le travail où ce n'est pas mixte Ensuite, il a dit Faïn lam tajid madrasaten illa bihadal wadha Si maintenant tu ne trouves Il a dit Une école Que comme ça C'est-à-dire mixte Wa enta muhtaj ila dira sa Et que tu es obligé Tu as besoin d'étudier Faïnnaka taqra Donc Va étudier Wa tadros Demande la science Wa taharis bi kadri ma stati Et essaye au maximum De t'éloigner De des turpitudes Et des fitnes Quand tu es dans un endroit mixte Tu te trouves contraint d'y être Tu essaies de craindre Allah au maximum Ça ne veut pas dire Parce que je travaille dans un endroit mixte Ou j'étudie dans un endroit mixte Que je reste du matin au soir Avec l'ex Avec le sexe opposé Si c'est une fille Donc je reste avec un garçon du matin au soir A discuter A rire Et à rire Non Je suis là pour étudier J'évite au maximum De parler au garçon Et si je suis un garçon J'évite au maximum De parler aux filles Tant que ce n'est pas nécessaire Il a dit De façon à ce que Tu baisses le regard Et tu préserves ta langue Tu ne parles pas aux femmes Quand il n'y a pas de besoin Tu ne parles pas aux femmes Tu ne discutes pas Et tu racontes des blagues Non tu ne parles pas du tout Sauf quand il faut parler Et c'est à dire Ne passe pas devant elle Pour ne pas tomber dans les filtres Essayer de t'en éloigner Au maximum Donc Faites-vous un nour à l'darb Nour à l'darb De Cheikh bin Outamin Rahimallah Et ça se trouve aussi Dans son site Bi'idnillah Donc je dis à cette soeur Si tu es vraiment dans le besoin Et dans la contrainte Donc Applique ce que vient de dire Cheikh bin Outamin Rahimallah T'fadl